Nous sommes en 2500 avant Jésus-Christ, en Mésopotamie. Je suis Tobar, le berger de la lignée de Gaïa. Depuis mon enfance, j'ai rêvé de voir la grande cité. Qui a pu construire des bâtiments d'une telle grandeur ? Était-ce là l'œuvre des dieux ? Dès leur apparition, les cités vont exercer une fascination immense. Pour la première fois dans l'histoire de l'homme, des populations d'origines différentes, de langues différentes, cohabitent et construisent ensemble. Il y a là des peuples conquis, des esclaves, des marchands itinérants, des artisans, des paysans de toute la région venus échanger leurs récoltes, leurs animaux. Où allaient tous ces gens ? Quel but poursuivaient-ils ? Certains se croisaient sans même se regarder. Je n'avais jamais vu autant de tout. Des objets venant de contrées lointaines. Bijoux, parfums, épices, alcool. Certains utiles, mais d'autres uniquement pour le plaisir. Plaisir des yeux, du nez, de la bouche. Plaisir d'entendre. Que faisaient ces femmes ? C'est pas simple au village. De nouveaux métiers ont été inventés. Tout ici a une valeur, tout se marchande, se négocie. Il y a aussi partout la présence de l'État. Le roi a maintenant de nombreux représentants. Au premier rang desquels figurent ceux qui sont chargés de prélever l'impôt. Essentiel à la vie de la cité. Le scribe est responsable des comptes. Mais c'est le chef des gardes qui fait exécuter les décisions du trésor de la couronne. Certains sujets essayent déjà de minimiser leurs fortunes pour diminuer leurs contributions à l'État. Pour comptabiliser les échanges et les impôts, on vient d'inventer un système de code gravé dans l'argile. L'écriture vient de naître. Mais elle ne sert pour l'instant qu'à enregistrer les transactions. J'étais fasciné par ce scribe. Sarki maîtrisait le pouvoir des signes. C'était pour moi un savoir magique. Pouvait-il compter les étoiles dans le ciel ? Cet histoire en fait aboté des étoffes pour les notables et sa dette envers l'État avait soudainement triplé. Il était dans l'impossibilité de payer. Sarki et lui avaient noué une relation d'amitié et sans réfléchir, il s'est porté à son secours. Pourquoi lui demander autant tout de suite ? Il pouvait régler en plusieurs fois. Le chef des gardes ne savait pas lire, il se souvenait de tout. Rien n'arrêtait sa détermination. Le chef des gardes servait le roi corps et âme, avec zèle. Mais il usait de l'autorité qu'on lui avait déléguée pour assouvir sa cruauté. Comment voulez-vous servir le roi si vous le privez de ses meilleurs artisans ? Plus Sarki voulait défendre le tisserand, plus le chef des gardes le corrigeait. Le palais du roi, le centre de la fourmilière, était une immense maison, plus grande que la plus grande dune du désert. Les impôts récoltés y étaient acheminés. Je voulais voir, derrière ces murs. Mais c'était un quartier interdit. Je ne savais même pas que cela existait. Un endroit où seuls certains peuvent entrer. Je n'avais jamais vu ça. Sarki rendait ses comptes au trésorier de la couronne. Cet homme était chargé de faire un état précis des richesses et d'estimer les besoins à venir. Il n'avait pas intérêt à se tromper. Sa vie en dépendait. L'impôt collecté était ensuite échangé à l'intérieur du palais avec les grands marchands. Le trésor du roi était le plus souvent converti en lingots d'argent. Ces plaques de métal allaient devenir plus tard ce qu'on appellerait la monnaie. Je voulais à tout prix savoir ce qu'il y avait derrière ces murs. Pourquoi cachait-il leurs activités au peuple de la cité ? Dans mon village, on pouvait voir facilement le chef. Il suffisait de demander. C'était comme un village doré à l'intérieur de la cité. Ici se prenaient toutes les décisions de la fourmilière. Tout y semblait merveilleux. Il y avait là des architectes, des artistes et des savants. La plus grande concentration de connaissances jamais rassemblée. Les richesses de l'état servent à entretenir la cité et le prestige du roi. Mais aussi à la protection du royaume. Des pillards nomades avaient fait incursion au nord du royaume. Le roi voulait lever des armées supplémentaires, engager des soldats et fabriquer de nouvelles armes. Il avait besoin de plus. J'étais attiré par ce scribe. Je voulais le rencontrer et surtout apprendre. Son savoir me fascinait. Je savais maintenant pourquoi j'étais venu. Je voulais écrire. Je vous en prie. Enseignez-moi. Mais écrire n'est pas une possibilité ouverte à tous. C'est tard. Et réserver une élite dont tu ne fais pas partie, petit berger. Sous-titrage Société Radio-Canada